Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour peut-être cet épisode final du Let's Play sur Axiom Verge. Enfin peut-être, non de toute façon ce sera l'épisode final je pense, sauf si je meurs 20 fois et que je mets 45 minutes à aller au bout du jeu. Mais normalement, ça doit plutôt bien se passer. Après, on va voir que dans cette zone finale, les ennemis font énormément de dégâts et que donc si je merde un petit peu trop, on n'est pas du tout à l'abri de mourir. Enfin, mais alors pas du tout. Et surtout, ouais, surtout il y a un boss sur lequel on va arriver qui est très très chaud parce qu'il a des attaques avec des schémas aléatoires. Et comme tous les trucs aléatoires, c'est un peu une question de chance aussi. De chance ou de malchance. Ok, ok on est passé. Allez, c'est parti pour le boss. Ok. Et donc là c'est vraiment la course aux dégâts, il faut juste que j'arrive à le tuer avant qu'il me tue. Donc quand je lui fais suffisamment de dégâts, il fait 7 attaques, c'est 7 attaques qui a des schémas aléatoires. Donc là tu peux juste te mettre dans un coin et attendre que ça passe. Normalement si j'ai le bon timing, voilà, j'esquive les petits tirs violets, je me mets juste à côté du laser, je lui fais des dégâts avec, merde, avec mon kilveur et en me téléportant sur lui. Ah, on a perdu beaucoup de points de vie, est-ce qu'on va y arriver ou pas ? Putain. Ok, ça doit être la dernière fois qu'il fait ça je pense. Allez, oui ! J'ai failli me faire tuer par le dernier petit projectile quoi. Ok, ouf, premier coup. Très bien joué. Ok, on y va ! Euh... Là on va leur dire fuck, globalement. Ok. Merde. Prends pas trop de dégâts quand même. Ah merde, il y a une amélioration de vie juste à côté. J'avais oublié qu'elle était là. Il faut absolument qu'on la chope, ça va nous guérir. Ça va nous remettre à fond. Voilà, très bien. Voilà. Ok. Et je pense qu'on va réussir à aller au bout. Euh... Je crois que j'ai zappé un point de sauvegarde, c'est pas grave. Pas besoin ! Ah non, il est là le point de sauvegarde, ok. Merde. Par contre celui-là on va l'utiliser, hein. Ok. Ah oui, j'avais dit avant-dernier point de sauvegarde, c'était faux, c'était l'avant-avant-dernier point de sauvegarde. Il nous reste deux boss. Merde ! Ok. Dont un qu'on ne va pas tuer. Ok, parfait. Donc là, clairement, pour survivre dans cette zone de faim, avec notre armement et le... Merde, j'ai raté le dash. Et le nombre de points de vie que j'ai. Merde. Là, ça se passe très mal. Ouais, ça se passe très très mal. Merde. Il faut que j'utilise plus ma mobilité et tous les outils que j'ai récupérés pour être mobile que mon armement. Salut toi ! Salut toi ! Oui, donc ce boss est totalement optionnel. Il faut repérer que la porte est ouverte et puis en fait, tu peux ne pas le tuer si tu veux. Ok, on arrive dans la zone avec les babales lasers. Alors ces babales lasers sont très traîtres. Parce qu'elles n'ont pas l'air très méchantes comme ça. Je crois que la... Enfin, dans la partie que j'ai lancée avant, j'avais même pas remarqué la première fois que j'ai fait le jeu que ces babales pouvaient faire des dégâts. En tout cas, pas beaucoup. Pour moi, c'était vraiment un ennemi... Oh là là, il a l'air rigolo. En plus, quand elles tirent, elles font une petite musique. Elles font... Donc j'avais traversé cette zone, voilà, comme ça. Sans aucun... Merde, on va crever. Sans aucun souci. Et la dernière fois, quand j'ai essayé de refaire le jeu... Putain, je suis mort, mais 3-4 fois dans cette zone. C'était assez lamentable. Merde ! Non ! La mort ! La mort ! Et du coup, je me suis rendu compte que... Mon dieu, mais ces babales lasers sont le pire ennemi du jeu. Ils sont absolument diaboliques. Elles font des dégâts monstrueux. Elles te poussent dans cette zone avec plein de plateformes assez chiantes à naviguer. Dans laquelle il est assez chiant de naviguer. Et voilà. Donc ce sera sûrement la seule mort du jeu. Ce sera contre ces putains de babales lasers. Faut dire que j'avais très mal géré la... La salle juste après celle-ci. Parce que j'avais pris beaucoup de dégâts. Et là, clairement. Faut que je réussisse mes dash du premier coup. Sinon. Ok. Voilà, comme ça. Exactement. Sinon, je prends trop de dégâts. Ces ennemis font beaucoup trop de dégâts pour survivre. Donc normalement, à fond de vie. Ça doit bien se passer. Mais ça m'est arrivé. Dans la... Dans la partie de la dernière fois. De mourir dans la salle des babales lasers. Même en arrivant à fond de vie. Ok. Parce qu'elles sont horribles. Je déteste ces babales lasers. Merde. Ne rate pas tes dash. Surtout les dash vers le haut. Merde. Ok. Ah putain. Ça y est. Je les ai pas tués. Et du coup, je me fais troller de la mort. Allez, je me fais enchaîner la gueule. Allez. Ok. Foutez-moi la paix ! Merde. On va remourir. Non. Merde ! Putain de babales lasers, quoi. Non, non. Le pire ennemi du jeu. Je te jure. Je te jure. Et globalement, c'est cet ennemi. Dans cette zone. Avec le recul qui t'inflige. C'est le combo ultime pour te buter, quoi. C'est horrible. Je voulais essayer de les passer, mais j'ai raté beaucoup trop mes déplacements. Faut dire que je connais pas assez bien cette zone. Je pense que je la connaîtrais vraiment par cœur. Je saurais exactement où lancer mon drone, etc. Pour pas me faire toucher par les... Ah là, j'ai raté mon dash, putain. Ok. C'est pas grave. On se fait toucher qu'une fois. Ouais, je connaîtrais très très bien la zone. Je me téléporterais exactement où il faut pour bloquer les babales lasers dans des petits recoins. Putain, j'ai raté mon dash. J'ai cru que le boss allait me toucher aussi. Ok. 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 Bon. On va se le faire prudemment. Parce qu'il y a un point de sauvegarde, mais juste à l'endroit où je suis mort la première fois. Donc c'était très frustrant de mourir la première fois. Voilà. Allez, viens. Allez, viens. On va perdre du temps, tant pis. Allez. Putain, vas-y. Tu ne me trolleras plus. Plus jamais. Merde, j'ai tout foutu à côté. Putain, emmène-toi, salope. Ok, belle esquive. Ok. Putain, on ne va pas y arriver. Ce n'est pas possible. Allez, on passe. Non ! Merde. Ce n'est pas croyable. Ces putain de babales lasers vont nous pourrir notre speedrun. On a perdu 7 minutes. Juste sur cet ennemi. Horrible, 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 horrible. Bon, bah, écoutez, ce n'est pas grave. J'espère quand même que je vais finir par y arriver, bordel. Allez, on y va. On y va, on y va. On va y arriver. On va y arriver. Il faut juste arriver jusqu'à ce putain de point de sauvegarde. Et vous allez voir que je vais être mort trois fois sur les babales lasers, mais le boss de faim, on va se le faire du premier coup. Enfin, j'espère. On n'est pas à l'abri de mourir contre le boss de faim, parce qu'il y a un petit côté aléatoire. Putain, merde. Ok. Ah oui, à chaque fois, je me fais toucher par ses ennemis. Pendant la transition. Merde. Ok. Ok. Et bah voilà, c'était comme ça qu'il fallait faire. Sauf qu'il fallait le faire du premier coup, quoi. Voilà, c'est juste, voilà, pas rater les dash, envoyer le drone où il faut, et ça passe. Mais si on commence à essayer de naviguer entre les rayons, si on commence à... Alors là, par contre, on va toutes les tuer, et puis on va re-sauvegarder. Enfin, peut-être qu'on va toutes les tuer. Peut-être qu'on va mourir. Non, je refuse de mourir encore contre ces putains de babales lasers à la con. Bah non, en fait, on va quand même remourir contre ces babales lasers à la con. Bah tant pis, hein. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Mais globalement, il faut quand même arriver au boss de fin avec la vie à fond, hein. Sinon, ça va très très mal se passer. Voilà, donc maintenant, ces putains de babales lasers sont retournés dans leur position initiale. Voilà. Alors, j'aurais peut-être dû quitter la partie et recharger ma partie pour remettre les babales lasers dans leur position initiale. Comme ça, je serais pas mort, mais bon. Ok, voici le boss de fin. Je vous présente Atetos, notre antagoniste, notre némésis. Ce boss est très décevant. Je vous préviens. Enfin, moi, je le trouve très décevant. Globalement, qu'est-ce qu'on fait ? On tape sur un interrupteur pendant 5 minutes, alors que le boss est dans sa cuve et qu'il essaye de nous tuer avec des pauvres drones. Et voilà. Et c'est une course aux dégâts, un peu comme le boss d'avant. Faut que je lui fasse juste plus de dégâts avant qu'il me tue. Heureusement, voilà, les drones donnent de la vie. Ça fait pas mal toucher sur cette première phase. Ce qui est dommage, parce que... Ok, voilà. Il faut réussir à manipuler un peu les drones pour qu'ils restent en haut. Mais c'est pas évident, évident. Ok. Donc quand je me téléporte, rappel, enfin quand je dash, rappel, je fais des dégâts aux ennemis. Donc le but, c'est d'essayer de dasher dans le bouton, donner 2 coups de killver et retomber. Évidemment, le but, c'est d'essayer de retomber quand il n'y a pas les ennemis en bas. Voilà, donc s'ils restent tous en haut, je passe pas longtemps en haut. Et en plus, j'ai une petite période d'inversibilité quand je suis en haut. Donc voilà, normalement ça se passe bien. Normalement, on doit pas mourir, mais... Voilà, s'ils commencent à se foutre en bas... Là, c'est foutu. Ok. Heureusement, ils donnent de la vie. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait du coup ? On tape sur ce bouton jusqu'à ce que nos renforts viennent détruire la machine démoniaque d'Athetos. Merde. Ok. Donc c'est un peu décevant. Mais en même temps, ça nous remet l'échelle du jeu dans la tête. Nous, on est un pauvre être humain dans ce monde complètement hostile et... avec des créatures surpuissantes. Et nous, on est quoi ? Un pauvre mec qui a trouvé un flingue. Alors ce qui est chiant, c'est quand les tirs des ennemis te poussent, du coup t'es plus aligné avec le bouton, donc il faut très aligner. Tu te reprends un tir et ça te désaligne. Mais ouais, que sommes-nous dans ce monde ? Un pauvre mec qui a trouvé un flingue versus... Enfin, des choses qui nous dépassent complètement. L'enjeu de ce qui est en train de se passer dans ce monde nous dépasse. Le combat entre les forces à l'oeuvre dans ce monde nous dépasse. Et on se retrouve au milieu de tout ça avec notre pauvre flingue. Merde, on va mourir. Ouais. Merde. Ah ! Un boss que je trouve décevant, parce que qu'est-ce qui est très très kiffant dans ce genre de jeu ? C'est globalement exactement cette dernière zone. Le jeu t'oblige à utiliser tous les outils qui t'a donné et tout ce qui t'a appris pendant la partie pour traverser cette zone. Il faut esquiver les ennemis, parfois les glitcher. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais dans une partie normale on l'aurait fait. Il faut utiliser le drone, utiliser le dash, etc. Et par contre ce boss de fin, non pas du tout. Il ne t'oblige pas du tout à utiliser tous les outils du jeu. C'est juste, prends ton meilleur flingue et fais lui un max de dégâts et puis essaye de ne pas crever. Donc un peu décevant quand même. Et puis une seule phase. C'est ça qui est surtout décevant. Dans ce genre de jeu, tu as un boss en plusieurs phases, toujours. Ok, très bien. Ça se passe mieux. Voilà, on va tuer tous les petits drones. Ok, ça se passe beaucoup mieux que tout à l'heure. Après, évidemment, il faut que les phases suivantes se passent mieux aussi. Et après, ouais, enfin les phases. Ouais, on peut parler de phases parce qu'il fait apparaître des drones différents à chaque fois. Mais, enfin, je veux dire, il n'y a pas grosse différence entre un ennemi qui tire des lasers et un ennemi qui tire des petits tirs comme ça en continu. La façon de le gérer n'est pas différente. Donc ça ne change rien au combat. Donc vraiment, un combat où on n'a pas de sensation d'être récompensé pour avoir bien joué. D'être récompensé pour avoir joué de manière intelligente et d'utiliser les outils mis à notre disposition. On utilise juste nos deux meilleurs outils. Notre meilleure flingue et notre meilleure attaque. C'est-à-dire l'attaque où on se téléporte. Et puis voilà. Ok, ça se passe beaucoup mieux. C'est-à-dire que tout à l'heure, je ne tapais pas forcément deux fois d'affilé avec mon killver. Du coup, peut-être pour ça aussi que j'ai merdé. Ok. Donc finalement, là, on passe plus de temps en haut que par terre. Du coup, les ennemis essayent... Ah, là, j'ai raté. Les ennemis essayent de s'aligner sur ma position en haut. Et du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un peu invincible quand je me téléporte. Donc, allez. Merde. Il ne faut pas rater les dashs. Ok. Écoutez, je pense que c'est le moment de faire une petite synthèse sur Axiom Verge. Histoire. Écoutez, vous ne l'avez pas vu du tout. Mais l'histoire du jeu est vraiment très poussée. Vraiment libre à interprétation. Donc vraiment très sympa de découvrir l'histoire de ce jeu. Ok. Allez, El Snova, défonce-le ! Donc très sympa de se faire l'histoire de ce jeu. Très sympa d'explorer ce jeu. Et globalement, cette dimension-là, vous ne l'avez absolument pas vue. Vu que j'ai traversé le jeu à vitesse grand V en sachant exactement où j'allais. Et du coup, vous n'avez pas du tout vu la dimension exploration. Vous n'avez pas du tout vu tout ce que je vais à offrir. Que ce soit en termes d'ennemis, d'objets à récupérer, de zones à explorer. On n'a pas vu la moitié du jeu. 48% de la carte explorée, 22% des objets à récupérer. Et ce n'est pas que des objets genre ça te donne un peu plus de vie ou ça te fait faire un peu plus de dégâts. Non, c'est des flingues qui font des trucs complètement zinzin. Il y a 15 ou 20 flingues dans le jeu. Il y a vraiment beaucoup de choses optionnelles. Donc voilà, vraiment le côté exploration, excellent. Un très très bon Metroidvania. Et un très bon Metroidvania, on peut le breaker. On peut faire du sequence break et ça c'est toujours sympa quand tu te refais ce genre de jeu. Donc aussi une bonne rejouabilité pour ceux qui aiment ça. Il y a un mode difficile, il y a un mode speedrun. Et donc plusieurs niveaux de lecture sur ce jeu, que ce soit sur l'histoire ou sur le gameplay vraiment. Et comme je disais, un tout vraiment très 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 cohérent. Et il ne coûte pas très très cher je crois. Alors après une durée de vie, alors évidemment vous, vous n'allez pas faire le jeu en 1h20. Vous, vous allez mettre comme moi, plus de 10, 15, 20 heures si vous voulez explorer le jeu par vous-même sans utiliser d'astuce. Et la partie, cette partie là, celle où j'ai 100%, c'était ma deuxième partie. Donc voilà, écoutez, ce jeu est bon, ce jeu mangez-en. Ce n'était qu'un amuse-bouche clairement, vous n'avez pas du tout vu ce que c'est que de se faire Axiom Verge. Mais je trouvais ça sympa de vous le proposer sur ce mode là pour ceux qui ont déjà fait le jeu et qui veulent le redécouvrir. Et pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, bah voilà, ça ne vous spoil pas le jeu clairement. C'est pas parce que vous avez vu le combat avec le boss de fin que c'est bon, vous avez vu ce que c'est qu'Axiom Verge, vous n'avez rien vu. Vous n'avez même pas vu l'histoire, vous n'avez pas vu la moitié du jeu. Donc voilà, faites-vous ce jeu, il est bon, il est très 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 bon. Écoutez, j'espère que ce let's play vous a plu. Je suis hyper content d'avoir réussi ce speedrun. Alors certes, on est mort quelques fois, mais 1h19, je ne pensais pas y arriver. Je pensais arriver à 1h45, mais je suis très 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 content d'avoir réussi. Bref, prochain Gone Rogue, quel sera le jeu dans le prochain Gone Rogue ? Je ne sais pas. Évidemment, j'ai très très envie de vous proposer aussi des jeux que je n'ai pas fait. Donc des let's play beaucoup plus longs. Et ça va être aussi le moyen pour moi de continuer à jouer à des jeux qui ne sont pas des ruglikes. Parce que là, je n'ai pas le temps, je dois enregistrer tellement de trucs sur la chaîne qu'à chaque fois que je lance une partie de quelque chose, c'est pour la chaîne ou alors pour m'entraîner sur un jeu que je vais proposer sur la chaîne. Et comme je vous avais dit, Hyper Light Drifter est un jeu que j'attendais depuis des années. Et depuis qu'il est sorti, j'ai eu le temps de lancer qu'une partie. J'ai joué 20 minutes et puis après je me suis dit, ah merde, il est trop tard, je dois bosser demain. Tant pis, je continuerai une autre fois. Et puis je n'ai même pas eu le temps de relancer le jeu. Donc clairement, je pense qu'à un moment, il y aura un gun rogue et un let's play sur Hyper Light Drifter et on va se faire un let's play plutôt découvert. Donc tout l'inverse de celui-ci, où on prendra tout notre temps pour explorer, expérimenter, découvrir le jeu. Et je ne sais rien d'Hyper Light Drifter à part qu'il a un style graphique qui est magnifique. Et c'est tout. Et c'est tout. Et en termes de gameplay, alors j'ai joué un petit peu, ça avait l'air assez sympa. Mais je ne sais même pas si le jeu va me plaire, j'espère, parce que je l'attends vraiment depuis très longtemps. J'ai vraiment accroché sur le style artistique, mais on verra bien. Écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé ce let's play. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.